Le ramadan a été l'occasion, ce samedi 30 septembre 2006, pour la communauté iranienne du Val d'Oise, d'organiser une grande soirée d'iftar, ou rupture du jeûne, avec les musulmans d'un département voisin à Aubervilliers. De nombreux non-musulmans y étaient conviés pour favoriser les échanges culturels. Les personnalités musulmanes de premier plan, ainsi que Mme Mariam Rajavi, présidente de la République élue de la résistance iranienne, ont honoré cette soirée de leur présence et de leurs interventions. On peut citer notamment Sid Ahmed Godzali, ancien premier ministre, le chèque Khalil Mehroun, recteur de la mosquée d'Evry, l'ayatollah Jalal Ghandjei, président de la commission de la liberté des cultes du Conseil national de la résistance iranienne, Ghalay Benchek, président de la conférence mondiale des religions pour la paix, et membre du bureau national du Conseil régional du culte musulman. Le docteur Albolkarim Khazbari, secrétaire général de l'association des étudiants islamiques en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant le mois de ramadan, il y a la nuit de Qadr. La nuit où les hommes peuvent changer leur destin. C'est le changement des habitudes et de la culture. On va choisir de nouveaux comportements et un nouveau mode de pensée. Les hommes en sont capables. Normalement, il faut une génération pour opérer un changement de culture. Mais, le Coran dit que la nuit de destin a plus de valeur qu'au mille mois. L'être humain peut donc, dans une nuit, changer comme dans mille mois. C'est la preuve de ses capacités. Le Coran dit que la nuit de destin conduit à l'aube de la paix et de l'unité. Le Coran précise qu'avec le gens, Dieu veut pour nous la facilité et l'ouverture, et non pas la difficulté. Mais, les marchands de religions qui gouvernent l'Iran au nom de l'Islam ont totalement inversé son message. Dans leurs discours et leurs slogans, ils veulent se faire passer pour les seuls représentants de l'Islam. Ils se disent opposés à la politique des grandes puissances et en faveur des opprimés. Mais, c'est faux. Ils utilisent cette démagogie pour couvrir leurs crimes et leurs pillages en Iran et en Irak et contre les peuples musulmans. Chaque année, au mois de Ramadan, ils fouettent la jeunesse sous prétexte qu'elle ne joue pas. Alors, que Laurent dit qu'il n'y a pas de contraintes en religion, « Law ikra hafeddin » Les intégristes réactionnaires qui ne cherchent que le pouvoir sont très loin du sens véritable du genre et des autres rites. Ils n'en gardent que la force et les vides de leurs contenus et de leurs bouts. Ils fouettent les gens sous prétexte qu'ils ne jouent pas et détruisent totalement le message de miséricorde et de libération du Ramadan. On se trouve donc avec deux visions de l'islam. D'un côté, l'islam authentique pour le peuple et la miséricorde. Et de l'autre, l'islam intégriste démola au pouvoir en Iran. Ça fait des années que nous parlons de deux visions totalement opposées de l'islam. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes et de nombreux hommes et femmes politiques parlent de deux conceptions de l'islam et de la menace du fascisme religieux. En fait, il faut dire que le Coran s'est opposé plus que tous aux marchands de religion et aux démagogues. Il faut dire que le Coran s'est opposé plus que les hommes et 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 les hommes.